Tout d'abord, déjà une félicitation pour ces deux victoires qui nous permettent de nous qualifier pour ces quarts de finale de l'ETTU Cup. Mais d'entrée, le match était compliqué avec la blessure de Marcos. Oui, déjà la blessure de Marcos et la blessure de Tristan. Il ne faut pas l'oublier que normalement, on joue avec Marcos et Tristan. Donc là, on a été affaibli depuis le début de la phase par la blessure de Tristan. Là de Marcos aussi, quand on l'a appris, c'est sûr, on s'est dit que ça allait être plus dur. Mais qu'on croyait en nos chances parce que j'ai déjà battu le Chinois et je pense être meilleur que les deux autres. Du moins que c'est au chèque. Et Niagol aussi a fait un très bon match. Donc on s'est dit qu'on a nos chances et on va juste jouer match après match et on va tout donner. C'est ce qu'on a fait. C'est vrai que moi, sur le Chinois, tu l'avais battu 3-0 à l'aller. Et donc tu étais en confiance pour le battre encore également. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, je veux dire, c'est un match différent forcément. Il y a eu des mois entre les deux matchs. Mais j'ai pris un match, c'est comme un match normal. Je me suis concentré sur moi-même et pas sur lui. Donc j'ai fait des bonnes choses et je suis content d'avoir gagné. Et Niagol, c'est clair qu'on ne l'attendait pas forcément non plus contre Sirucek. Parce que Niagol est 170e mondial. Sirucek est quand même proche du top 100. Et on a l'impression que Pavel Sirucek a pris un peu à la légère au début du match. Il a pris, non ? Non, je ne pense pas qu'à la légère. Mais je pense qu'il était déjà très stressé. Parce qu'il savait que s'il perdait après, il y avait encore un match. Et Niagol avait encore un match. Et il était très stressé. Et Niagol a très bien joué. Et Niagol sur un match en 3-7 gagnant. Comme ça, c'est vraiment très dur à le battre, je pense. Avec sa variété de services, c'est vraiment très dur à le battre. Donc voilà, je pense qu'il a fait un bon match. Et je suis vraiment content qu'on ait gagné. Qu'il ait gagné aussi. Parce que sans cette victoire qu'il avait, moi j'aurais joué à 2-1 contre moi. Je ne sais pas si j'aurais pu gagner ce match. Et par contre, sur Sirucek, on a eu l'impression au début du match que tu avais du mal à appréhender son jeu qui est complètement différent que celui du Sino. Il a récupéré le premier set. Et clairement, on s'est dit, est-ce qu'il va finir par comprendre le jeu adverse ? C'est sûr, il est un jeu totalement différent. Déjà, l'autre, un est chinois et un est tchèque. Le chinois, je me suis entraîné cet été avec lui déjà aussi. Donc je le connais un peu plus. Et les asiatiques, ils ont beaucoup un jeu pas très atypique. Et moi, c'est ce que j'aimais bien. Et le tchèque, il m'a surpris avec ses services, ses remises. Il m'a posé des soucis jusqu'à 1-0-6-2. Enfin, tout le match. Mais 1-0-6-2, j'ai essayé de grappiller 1-7 si je pouvais. D'accepter de ne pas très bien remettre cette fois-ci. Mais que je sais que quand ça va dans le jeu, je pense être meilleur que lui. Donc j'ai essayé de l'amener dans le jeu. Et voilà, j'ai un peu, entre guillemets, galéré en remise de service. Mais je sais que j'avais d'autres points forts derrière aussi. C'est vrai, tu mènes 2-7-1. Là, le public pensait que tu allais gagner en 3-7-1. Tu mènes 6-1 dans le 4ème. Et qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu, il avait un peu la tête sous l'eau aussi. J'ai vu ça. Après, moi, j'ai fait quelques fautes. Je me suis un peu précipité. J'aurais dû prendre le temps mort, je pense à 7-6. Et après, bah... C'est à 6-4. Et je suis content d'avoir... Peu importe le niveau du jeu, c'est bien d'avoir terminé cette première phase d'une note très positive. Donc voilà, c'est ce que je retiens. Et c'est juste ce que je retiens après. D'accord. Et l'objectif pour la 2e seconde phase, j'imagine que comme l'équipe, tu veux aller au bout de la TCU Cup ? Bah oui, déjà, si on s'est, entre guillemets, arraché pour se califant de la TCU Cup, même si on aurait aimé forcément la Ligue des Champions, bah maintenant, voilà, on est compétiteur. Je m'entraîne tous les jours, donc n'importe quelle compétition, je veux la gagner. Donc, et le TCU fait partie aussi des compétitions que je veux gagner. D'accord. Et sur le plan individuel, qu'est-ce que tu as comme objectif en seconde phase ? En seconde phase, j'ai des objectifs, voilà. En seconde partie, c'est-donc, c'est-à-dire que tu vas faire les championnats de France. Est-ce que tu espères revenir en équipe, monter en équipe de France ? Bah oui, je ne suis pas très loin de l'équipe de France. Mais voilà, je veux dire, au lieu de penser à ça, je veux penser d'abord à améliorer mon jeu, voilà, et puis après, on verra par la suite ce que ça peut donner. Mais voilà, comme j'ai fait depuis le début, voilà, m'entraîner à Oxenazen avec un très bon staff. D'accord. Et puis voilà, on va mettre, on va en discuter, et puis voilà. D'accord. Il y a moi, bravo encore. Merci. Merci.